Bonjour, notre intervention est intitulée la pensée de Peter Sloterdijk. Tout l'intérêt et l'originalité de la position de Peter Sloterdijk tiennent dans le fait qu'il est tenté de sortir des dilemmes qui forment l'opposition de l'humanisme et de la technique. Donc notre intervention est intitulée la pensée de Peter Sloterdijk entre l'humanisme et la technique. Selon lui, il faut savoir échapper tout autant au fantasme du biologiste qu'au peur des humanistes, car les unes et les autres procédaient de mêmes incompréhensions. Sloterdijk cherche en dénonçant l'humanisme critique qu'il associe dans le contexte qu'il est le saint à Habermas. Thégendat et Spannmann à ouvrir la voie à un humanisme nouveau qui ne soit plus une entrave à l'instrumentation de soi mais qui s'inscrive, au contraire, dans le sens de l'extraordinaire mobilisation en faveur de la technique qui caractérise notre époque. L'humanisme de la tradition occidentale, dont l'humanisme critique n'est que le dernier avatar, est condamné, selon lui, à endoncer une position réactionnaire. Sloterdijk tente d'offrir une nouvelle synthèse de l'humanisme et de la science. Synthèse qui devrait prendre la forme d'un humanisme capable d'assumer entièrement la dimension proprement technique de l'existence humaine. Comme il écrit lui-même dans ce passage, il faut devenir technologique pour pouvoir être humaniste. Ces quelques remarques permettaient de comprendre l'intérêt qui présente la position pour le moins excentrique de Sloterdijk, d'une excentricité d'ailleurs qui fait son charme et son succès. Dixièmement, pensez avec et contre Heidegger. Les textes de Sloterdijk, qu'il a rendu célèbre et a suscité un débat considérable en Allemagne et Tailleur s'intitule « Règles pour le parc humain ». Il s'agit d'une conférence prononcée lors d'un colloque tenu à Elmou, dans laquelle Sloterdijk cherche à établir sur quelles règles devrait aujourd'hui se poursuivre la grande entreprise de création de l'homme par l'homme qu'il nomme « Entrepôt technique », un concept sur lequel nous reviendrons bientôt. Cette conférence se présente à un commentaire des lettres sur l'humanisme écrite par Heidegger en 1946. L'Oterdijk se place sous le patronage d'Heidegger en annonçant à son tour la fin de l'humanisme tel que nous l'avons connu. Heidegger, pour sa part, la thèse est bien connue avant de procéder à la désclavification des humanismes chrétiens, marxistes et éthiques, existentialistes, et de même coup de toute la tradition humaniste, en montrant comment celle-ci repose et prolonge l'oblite des lettres. C'est en ce sens qu'il a pu écrire que la pensée qui s'exprime dans « Être et temps » est contre l'humanisme. L'Oterdijk reprend à son compte pareilles proclamations, mais en procédant à une disqualification d'un tout autre style. Il ne s'agit plus de révéler l'enracinement de l'humanisme dans l'histoire de la métaphysique. Il se propose plutôt, en prenant appui sur la théorie de la communication, de montrer que l'humanisme en tant qu'outil visant à l'apprevoisement de l'homme est devenu obsolète. La rhétorique humaniste est désormais sans vérité parce que sans efficacité symbolique. La question essentielle à laquelle il nous faut alors répondre, et ce sont les propres mots de l'auteur, consiste à déterminer ce qui apprevoise entre l'être humain lorsque l'humanisme échoue dans son rôle du col de l'apprevoisement pour comprendre cette filiation paradoxale à la pensée d'Heidegger, rappelant d'abord à grands traits la nature de la critique de celui-ci à l'égard de l'humanisme, ainsi que le projet de son dépassement. Heidegger affirme en effet que l'humanisme classique a failli à sa tâche, car il n'a su penser l'humanité de l'homme. Cette incapacité à montrer la dignité véritable de l'homme provient de la méconnaissance de son être. Heidegger note à ses propos qu'on serait prendre appui sur le sens naturel, et humain, et encore moins sur le progrès de la biologie, de l'anthropologie, pour sortir de cette méconnaissance. Bien au contraire, la domination exercée par ses disciplines sur les esprits contribue grandement à la dissimulation de la dignité humaine, car elle s'inscrivait toute dans l'horizon du sens défini par la tradition métaphysique qui définit l'homme comme un animal. C'est pourquoi Heidegger peut conclure, malgré le progrès de la biologie, de l'anthropologie, que nulle autre époque n'a à moins su ce qu'est l'homme. Dans l'être sur l'humanisme, Heidegger utilise, portant le concept d'humanisme pour décrire, son propre projet d'une pensée authentique. N'est-ce pas là un humanisme au sens le plus fort de termes, assurément, sur l'humanisme que pense l'humanité de l'homme à partir de la proximité de l'être ? Pour entreprendre son propre travail de restauration de la pensée humaniste, Sloterdijk prend appui sur ses avancées de son illustre précédent sur. Il accepte à son tour de définir l'homme comme l'être qui possède un monde à la différence des bêtes qui n'ont jamais qu'un environnement. De même coup, il reconnaît que l'homme habite dans une sphère ontologique que lui réservé. La clairière, toutefois, il s'y reprend pour lui-même. Une part de cette compréhension du phénomène humain se pour aussitôt en détourner la signification. Il ne s'agit pas de constater qu'il est impropre de l'homme et qu'on ne saurait comprendre la dignité de celui-ci sans cerner sa singularité ontologique. Encore, faut-il parvenir à penser le devenir anthropologique qui a conduit à une telle disposition d'être ? C'est ici que Sloterdijk se prépare de Heidegger et prétend même dépasser son humanisme de l'authenticité. Je cite Sloterdijk, « Je demande donc, pensons avec Heidegger, contre Heidegger, comment l'homme est venu à la clairière et comment a été produit l'éclair à la seule lumière de laquelle le monde, en tant que monde, a pu commencer à briller ? » L'erreur d'Heidegger, selon Sloterdijk, qui fait en somme celle de tous les humanismes réunis, fut déposée que l'humanité de l'homme est un donné qui se déploie de lui-même au centre de notre expérience et qu'on viendrait par conséquent de simplement savoir qu'il y ait, alors que tout en l'homme construit et conserve la marque d'un travail humain, en laissant ainsi dans l'ombre les circonstances effectives de devenir de l'espèce qui a conduit l'humanité à prendre place en l'homme, en ferme, tout accès à l'essence de la vérité, soit la modalité de sa fabrication. Voilà pourquoi Sloterdijk se propose non pas d'explorer une nouvelle fois à la suite des autres interprètes de Heidegger, le principal plan et le multiple repli de l'éclairage humain, mais bien davantage d'en offrir la généalogie. Troisième partie, la fabrication de l'homme. Nul doute que l'aspect proprement sandalé de propositions faites par Sloterdijk est contribué à leur succès phénoménal. En effet, ce qui est d'abord, c'était de si vive réaction et l'utilisation par l'auteur des règles pour le parc humain d'un vocabulaire réservé généralement à la zoologie ou encore à l'éthologie, le lavage de maestration ou à prévoisement, non sans que quelques exemples pour décrire des réalités humaines, si Sloterdijk emprunte de voix ses controverses, ce qu'il juge nécessaire de se lever les consciences endormies, notamment par le surdose du moralisme qui leur ont injecté le maître au pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont établi leur autorité intellectuelle sur la base de repentir et de scepticisme suscité par l'expérience politique du siècle précédent. Cette bonne conscience qu'il associe à une figure de l'humanisme dépassé ne saurait assumer le tâche que nous attendait dans une époque proprement démisurée en raison de force qui s'est déchaînée. Or, on ne saurait quitter le château fort de la bonne conscience humaniste ou aussi retrancher la vaste majorité des intellectuels mais sans reconnaître la responsabilité érectible que l'homme possède dans la fabrication de son être. Davantage, il faut tout le projet de Sloterdijk et là, parvenir à dévoiler le fait que l'homme actuel est le résultat d'un élevage et d'une sélection. La domestication de l'être humain constitue le grand impensé face auquel l'humanisme a détourné le zié depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Le simple fait de son apercevoir suffit à se retrouver en eau profonde. La notion d'entrepôt technique prend place au cœur de ses réflexions. Pour bien saisir celle-ci, il faut d'abord examiner quelle statue qu'il convient d'accorder à l'objet technique. Pour Sloterdijk, la technique a pour finalité de permettre à l'être humain de s'émanciper de la contrainte du contexte corporel avec des présences physiques dans l'environnement. Par le moyen de l'outil, il nous est donné de prolonger le corps et du même coup de nous mettre à distance de l'emprise arrasante de choses. Il s'en suit que l'homme, en produisant des outils, se place lui-même à l'écart de son environnement qu'il s'en sépare pour se constituer un lieu propre. La notion d'entrepôt technique permet de mettre en évidence les faits fondamentaux que l'homme est produit par l'homme dans et par le moyen de l'écart qu'il institue lui-même avec l'environnement naturel. D'autre part, ce même concept tend à montrer que le sens de l'homme est technique, que sa capacité à fabriquer des outils, que ceux-ci soient matériels ou symboliques, est à l'origine de son mode d'être spécifique. Ces processus de fabrication de l'homme par l'homme atteignent aujourd'hui un niveau inégalé, notamment parce que de nouveaux instruments nous sont offerts par la science moderne. Parmi ces nouveaux instruments, on retrouve bien sûr la génétique en première place, celle-ci plus que toute autre technologie récente, ouvre la voie à un tournant majeur dans le processus d'entrepôt technique. S'il est vrai que l'homme a procédé à la fabrication de lui-même en utilisant à cette fin les outils qu'il a inventés, il est sur le point grâce aux biotechnologies de se doter des moyens autrement plus invasifs pour transformer la constitution de son être en ce sens précis. L'avènement de la génomique et des technologies qu'elle produit et conduit l'homme a accéléré et a accentué tout à la fois le processus de fabrication de soies que constituent son essence. Sloterdijk est d'ailleurs éluquant à ce sujet. Je cite Sloterdijk « La production de l'homme par l'homme prend une nouvelle tournure qui implique une nouvelle définition de l'homme. Si l'on désire par conséquent se donner les moyens intellectuels requis pour assumer les tâches que nous incombions dans cette époque de bouleversement du processus de levage de la bête humaine, il faut créer un nouvel humanisme. Ce nouvel humanisme devrait, à la différence de tous qui l'ont procédé dans l'histoire, être foncièrement démocratique. Il faudra ensemble que le verre élevé soit en alternance choisie parmi l'eux-mêmes. D'autre part, il faudrait que ce nouvel humanisme soit en accord avec le sens retrouvé de l'homme, ce qui signifie que cet humanisme ne pourra se constituer en opposition avec la technique, mais qu'il devra bien, au contraire, s'établir à partir d'une disposition favorable à l'égard de ce qui conduit l'homme à se construire un monde à soi, c'est-à-dire à démonstiquer lui-même. En ce sens, l'humanisme avenir n'est qu'un être, un humanisme technique. Sloterdijk se propose ainsi d'offrir une nouvelle synthèse de savoir réconciliant la morale, la science et la technique. Il ne s'agit plus de poser ces dimensions de notre activité dans le monde comme cela se voit dans l'humanisme critique, mais plutôt de lier celle-ci au niveau de médiation novatrice. Si l'homme est le créateur de nombreuses outils, il est aussi, comme le souligne Sloterdijk, une bête fabriquant des métaphores en quantité apparemment illimitée. C'est très important cette remarque de Sloterdijk. L'homme est une bête fabriquant des métaphores en quantité apparemment illimitée. Cette pro d'égalité symbolique ne saurait se tarir avec la fin de l'humanisme moderne qui n'est que l'un des épisodes de l'éducation millénière de l'homme à son humanité. Aussi, de nouveaux compromis sont-ils toujours seulement probables mais déjà possibles. Dans un texte intitulé La vexation par le machine Sloterdijk laisse entrevoir à quelques heureux mélanges. Nous pourrions nous donner en pareil matière la mission de notre temps et de développer un humour post-moderne qui permettra aux cybernéticiens nous pourrions nous pourrions tout aussi ajouter aux généticiens d'avoir des relations amicales avec des cardinaux de mollat de prêtres voodou. Conclusion, on propose maintenant d'exposer certains des réserves que me suggère le projet d'un humanisme nouveau tel que formulé par Sloterdijk. il convient d'abord de noter que le sexy extraordinaire connu par cette refoulementation audacieuse du problème que pose l'humanisme aujourd'hui témoigne dans la perspective développée par l'auteur de son efficacité symbolique c'est-à-dire de son aptitude à exercer une influence sur la société. Il faut aussi savoir reconnaître le courage dont fait preuve Sloterdijk ainsi que la pertenance de certaines de ses critiques à l'endroit de l'établissement philosophique. Il reste toutefois à déterminer si l'humanisme proposé en remplacement des anciennes figures permettent effectivement de parvenir à la fin de rechercher. Autrement dit, le chemin ouvert par ses réflexions sur l'entrepôt technique conduit-il à l'établissement d'un humanisme que soit tout à la fois légitime intellectuellement et moralement efficace. Toute la difficulté de l'entreprise me semble tenir dans la volonté affichée par l'auteur de prendre appui sur la pensée de Heidegger tout en cherchant à en dépasser les apouris de l'histoire naturelle de l'avènement de l'être au monde que propose Lothar d'être peut-elle assumer cette tâche de l'humanisme authentique ? À la suite de l'exposé de la révolution anthropogénétique que présente Lothar d'être dans la domestication de l'être on peut se demander comment s'est accomplie cette sortie de l'environnement qui constitue la prémisse à l'humanisation de l'homme si l'être humain peut être défini comme étant cet être singulier qui a été soulevé et exclu du système de parenté de l'animal selon le propre mot de l'auteur que ce serait en somme détourné de lui-même il faut pour rendre l'événement pleinement intelligible expliquer comment un tel détournement de l'environnement a pu prendre en forme un sens sain afin même qu'il existe un monde qui soit humain ce qui soit humain Sloterdijk fait référence ici à notre capacité d'émerger de l'environnement naturel par les effets produits par l'accumulation des outils complexes mais encore faudrait-il rendre compte de la création des premiers outils parce qu'il n'est encore qu'un animal sans intentionnalité dans le geste et la perception qui s'inscrivent dans aucun plan quel qu'il en soit de cette question il reste à comprendre la signification proprement philosophique de ce détournement de soi-même qui est aussi un détournement de l'ordre naturel car il est aussi possible d'envisager cette fabrication de l'homme comme un phénomène purement naturel s'inscrivant dans le processus général de l'évolution de ces espèces La distinction entre environnement et le monde apparaît alors largement illusoire faite d'une illusion répondant à des nécessités bien naturelles Quelle qu'en soit de cette question il reste à comprendre la signification proprement philosophique de ce détournement de soi-même qui est aussi un détournement de l'ordre naturel car il est aussi possible d'envisager cette fabrication de l'homme comme un phénomène purement naturel s'inscrivant dans le processus général de l'évolution des espèces La distinction entre environnement et le monde apparaît alors largement illusoire faite d'une illusion répondant à des nécessités bien naturelles Le type d'analyse proposée par Sloterdijk tend à se transformer ainsi en une histoire naturelle de l'être au monde et la situation fondamentale de l'homme sans ouverture présumé à l'être se révèle n'être qu'une autre ruse de la nature en vue de préparer son dépassement Il n'est pas certain loin de là que Sloterdijk lui-même recusirait la possibilité d'une telle machination naturelle de l'homme On conviendra finalement que cette dernière perspective que nous pourrions qualifier de transhumaniste semble en contradiction avec les intentions initiales de Heidegger visant à ouvrir la voie à une pensée de l'humanité de l'homme qui échappe à l'emprise sans reste de science naturelle Une phrase de Sloterdijk me semble révéler toute l'utendue de ses désaccords Le cerveau et l'organe général de la clairière en lui se concentrent la conscience et sens des possibilités d'ouverture acquis à ce qui n'est pas le cerveau Cet usage pour le moins insolite de la terminologie heideggerien dissimule mal un retour à la conception de l'homme comme un animal dénaturé c'est-à-dire un créature qui a échoué dans son être animal Selon le terme de l'auteur dont a voulu précisément se dépendre d'Heidegger en faisant la critique de la métaphysique occidentale Celui-ci conclut d'ailleurs sa critique par cette remarque La métaphysique pense l'homme à partir de l'animalitas et ne pense pas en direction de son humanitas De l'heure il est légitime de se demander si l'interprétation pour ainsi dire naturalisante de la clairière proposée par Sloterdijk permet de penser en direction de l'humanité de l'homme autrement dit l'histoire naturelle de la veine de l'espèce humaine peut-elle conduire à une compréhension véritable de sa dignité on peut en tant douter avec Heidegger en conclusion les propositions jugées parfois outrageuses de Sloterdijk sur le destin de l'humanisme de l'entrepôt technique révélaient certains aspects essentiellement de notre situation actuelle les questions posées par Sloterdijk sont aucun doute pertinent pour notre temps quel que soit par ailleurs la valeur hautement spéculative des réponses offertes elle nous conduisit à nous interroger ce qui me semble une chose souhaitable sur le fait que le consensus moraux qui prédominait dans les sociétés démocratiques reposées en partie tout autant moyen sur la mémoire des événements catastrophiques de siècles précédés il est par conséquence tout à fait légitime et nécessaire de se demander aujourd'hui ce qu'il adviendra de ceci de l'heure que cette mémoire aura perdu de son efficacité symbolique de sa puissance de suggestion peut-on par ailleurs envisager actuellement une figure de l'humanisme que ne soit pas rédivable de cette mémorisation collective de la catastrophe soulignons en terminant qu'un examen critique de nouvelle humanisme proposé par Sloterdijk permette à tout le moyen de mesurer l'immense difficulté que nous rencontrons lorsque nous tendons d'établir une telle synthèse de nos savoirs sur l'homme voilà notre intervention est terminée la pensée de Peter Sloterdijk entre humanisme et technique merci bien